Ouais, j'ai encore réaménagé la chambre, c'est ma collection de jeux, il y a plein de collector, t'as vu ? Bonjour à tous et à toutes, je suis Raylu, c'est bienvenu dans ce nouveau Railside, car c'est l'heure de montrer tous les jeux que j'ai trouvé durant cette période, je sais même plus à quand remonte le dernier que j'ai fait, ça devait être il y a 2 mois, 2 ou 3 mois, je ne sais plus trop, de toute façon je mettrai une date, je ne sais plus. Et pour cette vidéo, on a pas mal de choses, on a une petite dizaine de jeux, et on a encore des DVD, 3 DVD aujourd'hui, et je suis dans une période où j'ai besoin de DVD, parce que je pense que je vais m'y mettre finalement. On va commencer tout de suite avec, en premier jeu, alors jeu sur plastique, parce que je ne l'ouvre pas, je l'ouvrirai peut-être un jour, avec Black Mirror Complète Édition, acheté dans un super magasin de stockage, avec cette superbe étiquette que vous pouvez voir ici, nous sommes dans un magasin de stockage, Black Mirror, qu'est-ce que c'est ? Et je n'en ai aucune foutre idée. Je pense que ça doit être un petit peu de narration, couplée avec de l'exploration, recherche d'objets cachés. On aime les objets cachés, parce que c'est juste extrêmement chiant. Et je l'ai vu parce que bon, 2 euros, il y a 3 jeux, voilà, c'est moins cher que gratuit. Et puis, ça peut être intéressant, d'autant que Black Mirror, à part le fait que ça évoque une série sur Netflix, voilà, je dis Netflix, un mot tchèque, et bien, ça pourrait être intéressant. Je pense que je vais l'essayer. Je vais d'ailleurs finir le jeu que je suis en train de faire actuellement. Et je vais vous le dire, actuellement, je suis en train de faire le Prince of Persia de 2008. J'en avais mitigé sur ce jeu, mais j'en reparlerai un jour, de mon ressenti et de ce jeu qui n'est pas si bon que ça, je trouve. Ensuite, on a un double pack opération Flashpoint. Je ne sais pas ce que c'est non plus. Juste deux noms, je pense que ça doit être un FPS, guerre et tout cela. Et c'est tout. En vrai, tous les jeux que j'achète, je ne sais même pas ce que c'est, mais je le prends parce que ce n'est pas cher. En plus, ça me fait du jeu, d'autant que j'ai pas mal de choses à faire. J'ai encore plein de jeux à faire. Je n'ai toujours pas trouvé le jeu du prochain rétro. D'ailleurs, le dernier rétro, il est sorti. Je vous mettrai la petite fiche dès maintenant sur un petit jeu qui va bien, qui est Mini Bestie Sky, que je vous recommande. Au perso Flashpoint, je ne sais pas ce que c'est. Si vous l'avez et que vous y avez joué, dites-moi en commentaire à quoi je dois m'attendre. Et si ça me hype, j'y jouera. Ensuite, alors ça, c'est le... Est-ce qu'on peut considérer ça comme un jeu ? Je ne pense pas. C'était dans le seul vide grenier que j'ai fait durant cette période. Et bon, il y avait des jeux. Sauf que pour la plupart, c'était en mauvaise qualité. Il n'y avait pas de manuel. Le CD qui a un poil rayé, donc je doutais. Et puis bon, un euro, je me suis dit, il n'y aura pas à entraîner ma vide. Du coup, je me suis pris Virtual DJ Home Edition 2009, qui doit être un soft pour faire de la musique. Et je ne sais pas, je ne sais pas, ça m'a... J'avais envie de le prendre, mais peut-être que je m'y mettrais. Ça se trouve, je vais faire de la merde. Mais on s'en fout parce que... Mais bon, je ne suis pas un vrai DJ. Et puis, qui dit que je dois faire de la qualité ? Juste après, alors, un jeu que je n'arrêtais pas de voir depuis plusieurs mois au carrefour du coin. Et puis bon, 10 euros. Il y a un poster aussi. Mais bon, je ne sais pas. Donc, ce jeu, c'est The Red Solstice. Je le prononce très très mal. The Red Solstice, qui inclut un poster exclusif, qui est un jeu Steam de 2015. Donc, je ne l'ai jamais vu. Alors ça, ce que vous voyez, par contre, c'est la boîte cartonnée. La boîte cartonnée, le jeu, je l'ai enlevé. Et voici la chaquette du jeu. Je pense que ça ressemble plus à un boîtier pour un documentaire. Et donc, du coup, j'ai mis un doute. Mais dedans, il y a un superbe poster que voici. Alors, le poster n'est pas si ouf que ça, franchement. Le poster ressemble à ça. Je ne sais pas si on voit bien. Oui, on voit bien. C'est très paysageux, on va dire. Il y a pas mal d'efforts sur le paysage. Les personnages auraient peut-être dû être un peu plus présents. Mais ça va et le coup. Le jeu, je l'ai eu à 10 euros. Je pense que ça doit être à peu près le prix sur Steam en ce moment. D'ailleurs, il faudrait que je mettrais peut-être une capture d'écran de Steam à l'heure actuelle. Alors là, c'est la catégorie jeux trouvés au cache-converteur du coin parce que je n'étais pas retourné. En premier lieu, nous avons Dayard Trilogy qui, comme tous les jeux Dayard, se passe dans une tour avec, comment s'appelle-t-il, Ross Willis. Et celui-là, c'est un FPS. Il marche, je n'y ai pas encore joué. Je vais juste lancer la scène d'un trou pour vérifier que tout marche bien. Et je ne sais pas quoi dire dessus, à part que c'est un jeu Syrac, que c'est en version français intégrale. Et qu'il a l'air très vieux. Et que, voilà. Je n'ai pas grand-chose à dire, en fait. Là, on a un jeu un peu plus récent. Même si, sur la marche, à partir de la première cinématique, je n'ai plus rien eu. Donc, je pense que je dois vérifier mes configurations. Alors, comment s'appelle-t-il ? Cliff Baker's Jericho Qui raconte, semblerait-il, l'histoire de... Je ne sais pas. Là, je n'en sais absolument rien. Voilà. C'est un FPS horreur, science-fiction, science-naturel, tout ça. Ah bah oui, physique, c'est en même temps du Vuitton. Et déconseillé aux mineurs, évidemment, c'est super important. Et qui est complet ? Tous les jeux-là, de toute façon, sont complets. Il y a le manuel, le CD, et tout va bien. Ensuite, alors celui-là, je l'ai essayé. J'ai dû passer une heure dessus parce qu'il était vachement cool. Zax the Alien Hunter. Et bien, bizarrement, c'est un jeu pour recadrer, c'est... Enfin, pour en mettre dans le contexte. Déjà, c'est un jeu Nobilis et John Who. John Who, évidemment, c'est ce qu'ils ont fait de ce magnifique jeu qui est les M&M, c'est les formules perdues. Qui s'appelle en anglais Shelter Shocks, qui est sorti sur PlayStation 1. Et John Who, et bien, qu'est-ce qu'il a fait, John Who ? Il a fait plein de trucs. Et bien, ce jeu est cool parce que, même si c'est assez basique, ça ressemble, pour vous donner une idée, à un Diablo. Et bien, je le trouve vachement bien. Et je pense que je me tâte à le faire et de vous le montrer en rétro parce que ça vaut vraiment le coup. C'est assez prenant et puis, moi, ce genre de jeu, j'aime bien. Donc, celui-là est vachement... est très... est complet. Le manuel est assez rempli, quand même, pour un jeu comme ça. Je crois que c'est un jeu de 2000, ou même pas, de 2001. Il y a de la chance. Et pour vous resituer le contexte, en gros, vous incarnez un chasseur de primes qui, par le fruit du hasard, s'écrase sur une planète et a donc pour objectif principal de réparer le vaisseau et de se barrer. Sauf qu'il semblerait que nous sommes le héros d'une prophétie et que nous allons devoir libérer les habitants de cette planète. Juste après, alors ça, je suis un peu déçu parce que je m'attendais à autre chose. Il s'agit de The Club. The Club qui est un TPS action shooter principalement pour du multi. Et vu que je ne connais pas grand monde parmi mes connaissances qui ont ce jeu et qui est exploiteur du multi, d'autant qu'il ramène un petit peu sur mon PC. Mais ça pourrait être intéressant d'y jouer à plusieurs, même s'il n'y a pas de vrai mode solo. Il n'y a pas d'histoire. C'est-ce qu'il manque un petit peu à ce jeu. Pour les derniers jeux, déjà les derniers jeux PC, c'est incroyable. Alors ça, c'est un jeu dont j'ignore l'existence, un jeu Minescape, encore un espace de point and click trouvé objet caché qui s'appelle Still Life. Alors, déjà une chose. Messieurs les cash converters, les étiquettes sur les pochettes cartonnées, c'est mort. Je ne suis pas content. Je ne suis vraiment pas content. Still Life, alors il marche. Seulement pour moi, il marche sur 95, 98, 2000, Windows... Non, je ne sais plus si c'est combien. Il marche sur tous les Windows antérieurs à XP7. Donc, je suis un petit peu déçu. Mais bon, peut-être que si j'arrive à trouver une VM 95 ou 2000, j'y jouerai et on espère que ça tourne bien. Et pour finir, du classique, du gros classique avec Another World, 15e anniversaire. C'est a priori une édition collector, comme il est clairement spécifié derrière la jacquette du jeu. Et qui contient... Alors, je vais montrer les CD. Voilà. Qui contient le CD du jeu, donc Another World avec le making of du jeu. C'est un de sa création, d'ailleurs. J'ai appris que c'était français. J'ai appris quelque chose. Ne me tapez pas. Et un CD bonus. Allez, montre-toi bonus. Montre-toi. Qui contiendrait la bande originale du jeu, si je ne me trompe pas. Ainsi que le carnet technique et le journal de développement. Et j'ai regardé le making of. Je vais vous donner mon avis rapide dessus. Je suis très impressionné du travail qui a été fait sur Another World. Notamment, qui a été développé sur Amiga. Plusieurs scènes ont été faites en rotoscoping. Et la prouesse a été assez impressionnante au niveau notamment de la colorimétrie sur le rotoscopage. C'est vraiment intéressant. Je ne crois pas que le documentaire est dispo sur Youtube ou sur une plateforme. A moins que si vous pouvez le voir, regardez-le. Ou encore acheter une version physique. Voilà. C'est donc tout pour les jeux. Après, pour les films. Bon. Enfin, pour les DVD, je vais trouver trois. Pas vraiment chers, sauf un. Le premier que je trouvais, c'est le film Koboibop. Que j'ai regardé en jap sous-titré FR. Je n'ai pas vu l'anime de base. Donc, je ne peux pas donner un avis objectif dessus. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'histoire. J'aime beaucoup les personnages. J'aime les scènes de mise en situation. J'aime les personnages. Il y a un documentaire dessus sur chaque personnage. Il y a un documentaire dessus sur chaque personnage. Il y a un documentaire sur Spike, Faye, Ed et Jet. Les comparaisons avec le storyboarding qui a été fait pour le film. Il y a des films, des clips musicaux. Les clips musicaux, surtout, celles au début du film. Après le petit passage au début, quand Spike... Spike se bat contre trois bandits. J'aime beaucoup la musique. J'aime beaucoup le clip. La musique, elle déchire. Et ça, je l'ai trouvé à 50 centimes. Officiellement, il est à 50 centimes. Et très officiellement, il est passé à 25. Donc, c'est une bonne affaire. Il n'y a pas de manuel dedans. Donc, ça m'en fout un peu. Donc, le film est là. J'ai aussi trouvé dans ce grand surface que je terraine non. Parce que je n'y ai pas souvent. Le film Street Fighter Assassin's Feast. Qui est un film de 2012. Américano-japonais. Si je ne dis pas de bêtises. Qui retrace l'entraînement de Ryu et Ken par Gugu. Alors, attends, c'est Guken. Ça doit être Guken. Il me semble. Ainsi que, en deuxième histoire. L'entraînement de Guken et de Guki par leur maître. Dont j'ai oublié le nom. Et qui nous raconte l'enseignement de Lansatsuken. Et comment son frère Guki a développé le Satsuno Ado. Et devenu un Akuma. Tout simplement. Et alors, le film est bien fait. Il y a eu un making-of sur les effets spéciaux. Il y a eu très peu d'effets rajoutés au montage. Il y a eu des scènes coupées. Que je n'ai pas très bien saisies. Et il y a aussi quelques blagues racistes. Notamment. Le fait que... Alors, ça doit être milieu de film. Lorsque Ryu et Ken jouent sur un NES. Que c'est Ryu qui joue. Qui lui fait la remarque. Eh, tu joues vachement bien à la console. Et donc Ryu lui dit. Ah, c'est normal. Je suis japonais. On a un peu ça dans le sang. C'est assez raciste, je trouve. Mais c'est drôle. Enfin, vu comment c'est amorcé. C'est drôle. Voilà. Donc. Ce film, j'ai le trouvé à 5 euros, il me semble. Et ensuite. Alors, ça c'est un DVD. Un vieux DVD. Je crois qu'il date de 2005 quand même. C'est un DVD d'animé. Les premiers animés de Jojo Bizarre Adventure. J'ai été assez surpris de le trouver. Alors, celui-là. C'est le DVD numéro 2. De Stardust Crusader. Pour les plus jeunes. Qui trouvent qu'ils ne savent pas ce que c'est. C'est la première version officielle animée. De la série des Jojo. C'est l'arc Stardust Crusader. Qui retrace, il me semble. En 4 DVD. D'une qualité assez potable pour l'époque. Le. On va dire. Pas road trip. Mais l'aventure de. De Jojo Taro. Joseph. Afdoul. Kakyoin. Et Jean-Pierre Poinareff. De leur combat contre Dio. Voilà. Il y a. Les épisodes sont aussi disponibles. Sur internet. Vous allez qu'à les trouver. L'animation. Pour l'époque. Qui était quand même. Assez. Bon dessiné. Comparé à la version de 2014. Et qui est sorti. Ou 2015. Je ne sais plus. Mais je l'ai pris. Parce que bon. C'est quand même. Une période. De notre. De l'histoire de l'anime. Assez importante. Et c'est très drôle. A regarder. Je l'aime. Voilà. Qui conclut. Cette vidéo. Réaltym. Sur. Ces achats. De cette période. Nous sommes actuellement. Le 20 mai. Quand j'enregistre. Comme d'habitude. Vous pouvez liker la vidéo. La commenter. Avec vos trouvailles. Et aussi. Si vous avez des. Vos expériences. Deux. Sur les. Ceux que j'ai présenté. Dites le moi. Comme ça. Je saurais à quoi m'attendre. Tu peux aussi. Liker la vidéo. Quand d'études. La partager. T'abonner à la chaîne. Si le contenu te plaît. Me suivre sur Twitter. Si tu veux. Merci à tous. Bon jeu. Et à la prochaine. Pour un autre Réaltym. Sous-titrage ST' 501